Savoir Feminux est une compagnie qui a presque 20 ans aujourd'hui, qui est un spécialiste de l'ingénierie logiciel libre. On tire notre expertise de comment on traduit l'innovation dans le logiciel libre, comment on travaille en communauté, et on traduit ça en service pour nos clients. Et c'est de cette manière qu'on arrive à innover et apporter de l'innovation à nos clients. Savoir Feminux a été fondé en 1999. Je me rappelle, je travaillais à la Bourse de Montréal. C'était de se dire que le logiciel libre, et c'était très, très innovant à cette époque. The team is all about building great software for physical computing products. So this is everything from building a custom OS firmware for an embedded device, configuring an iOS device full stack, or building a mobile application. Notre équipe fait des projets avec des solutions traditionnelles comme Portail, avec Portail Liferay, Enterprise Service Bus, avec JBusFuse, les systèmes de gestion électronique des documents avec Alfreysk et Nexio. Depuis l'année dernière, on a commencé à faire des projets avec des technologies très demandées pour data processing et big data analytique, avec des technologies comme Apache Hadoop, Spark et Kafka. On travaille avec les technologies top modernes dans les environnements dynamiques en développement actif. Microsoft Azure est une solution fiable, flexible et extensible. Et c'est pourquoi on a choisi Microsoft Azure comme une plateforme infonuagique pour nos projets et pour nos clients. I look at Azure and I see that it's something that's a lot more than just a server in the cloud. It's a really fine-grained, diverse cloud platform, cloud offering. I think that ends up being useful for clients who have specific needs. Someone who needs serverless functions, someone who needs a technology like event hubs. And for our build processes internally, we use Docker a lot. So being able to have Docker containers in the cloud, that's a huge win. Et cette ouverture n'est pas simplement un buzzword, c'est pas simplement des marketing. Parce que l'objectif de Microsoft, notre objectif à nous, c'est de servir au mieux nos clients. Et cette ouverture est un facteur de succès pour les projets qu'on va réaliser avec nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada